Père notre Dieu, nous te confions cette session, nous te confions cette semaine de formation. Seigneur, l'ennemi de nos âmes ne veut pas nous voir être formés, ils ne veulent pas nous voir formés, sauvés, délivrés, Seigneur, nous te prions Adonai, Père des Esprits et des Prophètes, de nous enseigner, Seigneur, ce soir, nous te confions notre entendement, Seigneur. Seigneur, nous voulons recevoir, Seigneur, ta pensée, la comprendre, Seigneur, la saisir. Antoine, Seigneur, Adonai, notre Père, nos guerres chaudes, nous te prions, Dieu nous serait. Amen. On va parler de l'homme. C'est un fondement important que nous allons développer toute cette semaine, l'homme, ce qu'on voit aussi dans la parole, il y a la place de l'homme également. N'est-ce pas ? Donc, on parle du Créateur, on parle de sa création. Et avant de lire un texte, on est dans le chapitre 5, verset 23, est-ce que quelqu'un peut nous lire Genèse chapitre 1, verset 26 ? Et quelqu'un d'autre, Genèse 2, verset 7 ? Et une troisième personne, psaume chapitre 3, verset 8 ? Genèse 1, verset 26 ? Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. Voilà. Là, c'est le premier, bien sûr, passage, dans l'Écriture, qui nous parle de l'homme. Voilà. Là, l'homme apparaît sur la scène, pour la première fois. Et au départ, on nous dit que Dieu créait l'homme, enfin Dieu créait les cieux de la terre, et ensuite on va parler de la création, on va parler des eaux, on va parler de plantes, tout ça, et ensuite, vers la fin, le Seigneur dira, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et pour quelles raisons, on a été créé ? Pour dominer la terre. Bien évidemment, pour adorer le Seigneur, pour le glorifier. Et après ce passage qu'on a lu, là, c'est pour dominer la terre. Voilà. On va le relire, pour dominer tout ça. Jeunesse 1, 26. Je dis, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui est rempli sur la terre. D'accord. Alors, Dieu créa, c'est bara, en hébreu bien sûr. C'est un verbe qui a été utilisé près de 49 fois dans les Écritures. Et ce verbe a toujours, ces 49 verbes utilisés pour parler de la création, en fait, bara, ce verbe a toujours comme Dieu, n'est-ce pas, Dieu a toujours été le sujet dans ce verbe. Donc, il a toujours impliqué Dieu comme sujet. Dieu créa, Dieu créa. A chaque fois que vous lisez dans les Écritures, un verset où il est question de bara, créé, donc il y a toujours Dieu comme sujet principal. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'homme a été créé. C'est clair, c'est vraiment important de le savoir. Même si on veut nous faire croire que l'homme des singes, tout ça, la parole nous dit clairement que l'homme a été créé. Donc, l'homme a un créateur, d'accord, auquel il doit rendre des comptes. Donc, on a vu que l'homme a été créé pour dominer et non l'inverse. Nous n'avons pas été créés pour être dominés, ni par nos semblables, ni par la peur, ni par la mort, ni par les démons, n'est-ce pas, ni par les soucis de la vie. Mais ça, c'est aussi important de le savoir, d'accord? Créer pour dominer, créer pour adorer Dieu qui est au ciel et sur terre, c'est dominer. Dominer, gouverner précisément. L'homme a été créé comme le... En fait, l'homme est le premier gouverneur de la terre. Parce que dans le verbe bara, ici, et... En fait, dans les verbes qui sont utilisés, pardon, verset 28, nous parle de la gouvernance, n'est-ce pas? Donc, l'homme devait être gouverné. Vous avez vu ce que la parole nous dit, là, au verset 28, là? C'est terrible, hein? Donc, soyez féconds, n'est-ce pas? Et... Multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et ensuite, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. La domination. Et c'est l'inverse qu'un voyant, malheureusement. D'accord? Donc, crier pour adorer Dieu qui est au ciel et crier pour dominer. Et on nous dit, au verset 7 du chapitre 2, L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines, hein? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. D'accord? Et, euh... L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et, euh... Donc, l'homme, en question, selon 1, verset 5 verset 23, est composé de trois parties. Et, quelqu'un, on va le lire rapidement. Un texte à l'éternel, verset 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement du ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout votre être, Paul nous donne, euh... Par la grâce qu'il avait reçu, hein? Donc, grâce au Saint-Esprit, nous donne une information importante concernant justement l'homme qui a été créé par le Seigneur. Et on nous dit qu'il dit aux Thessaloniciens que tout votre être, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour le jour du Seigneur. Donc, euh... Et euh... C'est vraiment important parce que, vous savez, cette semaine, comme je vous ai dit, on va parler de l'homme. L'homme qui a été créé par le Seigneur, par Dieu. Et c'est important de se connaître. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous ne vous connaissez pas. En fait, nous allons parler de l'identité de l'homme. Qui est l'homme? D'où vient l'homme et où va-t-il? D'accord? Et euh... Donc... L'homme, bien sûr, vient de la poussière. On le sait plus. Mais par contre, son esprit vient du ciel. Vient de Dieu. Et... On a vu que cet homme a été créé pour dominer. Pour adorer Dieu. Et pour dominer, pour gouverner. D'accord? Assujettir. La création toute entière. Et euh... C'est une... C'est une charge énorme. Une responsabilité. Une grande responsabilité que celui-ci lui a confiée. Et euh... Nous allons rapidement voir. On va d'abord étudier, bien sûr, euh... L'esprit de l'homme. Quelqu'un va nous lire? Zacharie chapitre... 12. C'est fini. Le dernier de l'Etre dit. « Orak, parole de l'Eternel sur Israël. Ainsi par l'Eternel qui a écondu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » Voilà, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc on apprend que l'homme a un esprit, et l'homme est un esprit. On l'appelle l'esprit humain. Et on peut astralement sortir de son corps avec son esprit humain. Et cela est appelé une méditation transcendantale. Ou encore la sorcellerie. D'accord ? Voilà, on sort de son corps physique. Et on peut aller procéder les gens, épier les gens, combattre les gens mystiquement. C'est ce que font la plupart des satanistes. Et alors, l'esprit de l'homme, on nous dit dans l'Akharie 12 que cet esprit est au-dedans de l'homme. Donc, ça veut dire que le corps, voici, n'est rien d'autre qu'une enveloppe, une tente. On en a parlé un peu rapidement la dernière fois à Colmond. Mais là, on va rentrer un peu plus aussi dans les détails. Donc, le corps est appelé tente, on le verra. Et l'esprit, ici, c'est l'homme intérieur. D'accord ? Et il se ressemble au corps physique. Votre esprit se ressemble à votre corps physique. C'est-à-dire, si vous vous dédoublez, en fait, les satanistes qui se dédoublent, ceux qui le croisent dans la rue, ben, voilà, il n'y a pas de différence entre leur esprit et leur corps. Voilà. Et c'est impressionnant. Donc, l'esprit épouse le corps comme une main épouse un gant. D'accord ? Comme les pieds et les chaussettes. Et donc, Job 32, verset 8, nous dit, et là, pour nous le lire. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit du tout-puissant qui donne l'intelligence. Ok. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. On voit, en hébreu, neuma, en grec, qui donne en français, donc, esprit ou encore souffle. D'accord ? Esprit ou souffle. Et ces deux termes, hébreu et grec, sont utilisés dans les Écritures pour parler aussi bien de l'esprit humain que de l'esprit de Dieu. D'accord ? Le souffle. C'est ça, l'esprit. Donc, c'est une partie immatérielle. C'est la partie immatérielle de l'homme, la partie spirituelle de l'homme. D'accord ? Le souffle. Et, voyez, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla, d'accord ? L'esprit de Dieu. Il souffle dans ses narines un souffle de vie. L'esprit de Dieu. Donc, quand le Seigneur a formé l'homme, il était à la fois un corps physique, c'est-à-dire l'argile, bien travaillé, bien préparé, bien fait. Et l'âme, donc le sang, la volonté et l'esprit humain, mais tout était mort. D'accord ? Tout était mort. En fait, l'homme, juste une parenthèse, l'homme a connu d'abord la mort avant de vivre. Et ça, c'est magnifique. Dès sa création, il a vécu la mort. Et l'homme devint une âme vivante. Donc, avant qu'il ne devienne une âme vivante, il était une âme morte. D'accord ? C'est ça le principe du royaume des Jeux. Donc, il y a d'abord la mort, ensuite la vie. Il n'y a que Dieu qui est là, qui a toujours été vie. D'accord ? Mais l'homme, non. Et nous verrons cela tout dans une semaine, ce processus de la mort qui doit nous conduire à la vie. Et si ce grand double éclatement interne meurt, il ne peut produire la vie. Voilà. Donc, pour porter des fruits. Et c'est ça l'homme. C'est pour cela que Dieu nous tue quand il nous appelle. N'est-ce pas ? On ne veut pas mourir, mais c'est indispensable à la vie. Cette mort, elle est indispensable. Et on n'a pas le choix que de passer par là. Donc, le souffle, l'esprit, le royaume, l'homme intérieur. Voilà. Et pourquoi l'homme est un esprit ? Tout simplement parce que Dieu, son Créateur, est esprit. Voilà. Donc, avec l'esprit humain, l'esprit de l'homme, on peut, nous pouvons facilement parler avec le Créateur. et on va prendre un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Et, nous lisons à partir du verset 14, 14 à 16. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elle sent une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée du Christ. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Voyez ? Donc, là, pour le feu, maintenant, il y a une distinction entre trois types, enfin, deux types d'hommes. Bien sûr, le chrétien charnel, on le sait, mais il y a deux types d'hommes. L'homme animal, n'est-ce pas ? Ou l'homme adamique, l'homme irégénéré. D'accord ? Et il y a l'homme animal. Donc, ou encore, et deuxièmement, il y a l'homme spirituel. Voilà. Donc, celui dont l'esprit a été régénéré. En fait, la nouvelle naissance se produit au niveau de l'esprit humain, d'abord. Au niveau de l'âme, c'est après. Mais c'est d'abord au niveau de l'esprit. D'accord ? Et avant la conversion, nos esprits sont morts. Les esprits des païens sont morts. Même s'ils ont des grands diplômes, ils sont morts. Il y a un simple passage de la Bible, ces personnes, même si elles ont des grands, n'est-ce pas, bagages, elles ont beaucoup de bagages intellectuels, tout ça, beaucoup de diplômes, ils ne vont pas pour autant comprendre la parole. Parce qu'ils sont morts, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. D'accord ? Et Paul dit l'homme spirituel, donc c'est l'homme dont l'esprit humain est régénéré, l'homme qui a connu la nouvelle naissance. Donc vous voyez avec, il le dit, qui donc parmi les hommes, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? Donc avec notre esprit, nous pouvons connaître notre environnement et les gens qui nous entourent, n'est-ce pas ? Parce que dans l'esprit, on va avoir la conscience, n'est-ce pas ? La conscience, le subconscient, tout ça. Il y a l'intellect, l'intelligence, ça c'est au niveau de l'esprit. Donc quand on parle de l'intelligence, c'est au niveau de l'esprit. D'accord ? C'est bon ? On va le voir. Et nous sommes dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, versets 44 à 45. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça complie tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon. J'ai été loin. Ah c'est bon, c'est pas grave. C'est bon, merci. Donc, et tant que c'est la parole, on ne peut pas pas de souci de merci. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc avant la conversion, l'esprit humain est voilé, enfermé, emprisonné. Emprisonné par quoi ? Par l'âme. C'est-à-dire le sentiment. On le verra plus tard. La volonté humaine. Par qui ? Par les démons. D'accord ? Et aussi par la chair, par le corps physique qui est sa maison, sa tente, son habitation. D'accord ? Vous voyez ? Les choses qui emprisonnent notre esprit humain. Et aussi, bien sûr, par la loi pour les religieux. La loi mosaïque, tout ça, la religion, tout ça. Donc, les apôtres, bien que suivant Jésus, avant l'avènement de l'esprit, ils étaient encore voilés. D'accord ? Et c'est à la résurrection du Seigneur qu'ils vont avoir l'esprit ouvert. Alors, il leur ouvrit, il a ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, les Écritures que vous avez entre vos mains ne peuvent pas être comprises sans l'ouverture de l'intelligence humaine par le Saint-Esprit. Et on ne peut pas avoir cette ouverture-là dans une école théologique, bien évidemment. Moi qui vous parle, comme vous le savez, je n'ai pas un diplôme même pas en brevet de troisième. Et c'est vraiment la grâce, c'est le Saint-Esprit qui, chaque jour, ouvre mon intellect. Daniel, le Seigneur est bon. Chapitre 9, verset 22, quelqu'un peut le lire ? Vous m'inscrisez et s'entretait avec moi. On me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ça, c'est Gabriel qui avait été envoyé au-dessus de Daniel pour ouvrir son intelligence. Pourtant, regardez, il y a quelque chose qui est très frappant ici, que le Seigneur vient de me rappeler. Je n'ai jamais fait cette allusion, mais comme l'Esprit est là, c'est le meilleur enseignant. Donc, voilà. Regardez dans Daniel, chapitre 1er, verset 3, verset 3, verset 3, verset 3, verset 4, Des jeunes garçons, d'abord, on nous dit doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Mais Daniel ne comprenait pas pour autant les Écritures. Il fallait que Gabriel intervienne. Ça, c'est terrible. Voilà. J'ai toujours lu ce passage. C'est que ce soit que je veux me parler de ceux-là. Il est bon de votre père. Ça, c'est magnifique. Gabriel, vous savez, dans Daniel 9, il a dit que Daniel était tombé sur les écrits de Jérémie, le prophète. D'accord? Donc, il est lisé, mais il ne comprenait rien. Et c'est au verset 22 que Dieu, maintenant, va envoyer Gabriel pour ouvrir Dieu. C'est bon? On peut appeler le temps que je veux. bon, on va vérifier cela quand même. Quand on laisse la place à l'Esprit qui l'enseigne, c'est ça. Regarde, Daniel 9, 1 à 2. Vous comprenez pourquoi l'ennemi a suité le cycle de lumière à l'Europe pour affrever l'intelligence de la Terre? Ah oui, le raisonnement. Quelqu'un peut le lire? La première année de Darbus, fils d'Assyrus, de la race d'Emède, lequel était devenu roi du royaume des Chaléens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par des livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Verset 20 et 22, Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. 23. Lorsque tu as commencé à crier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Voilà. Voyez. Ça, c'est terrible. On se dit, mais Daniel, pour votre promotion, avait étudié la Torah. Il avait étudié la Torah parce qu'il était fils du roi et il était dans une école rabbinique en Israël avant sa captivité mais il n'avait pas compris la prophétie de Jérémie le prophète. Ça, c'est un message codé. Voyez ? Quand il tombe sur les écrits de Jérémie et qu'il s'est rendu compte en fait que 70 ans devaient s'écouler, mais il n'avait pas compris que derrière ces 70 ans, il y avait aussi la 70e semaine, la partie cachée. Donc, il va recourir à la prière pour confesser son péché et c'est alors que le Seigneur va dépêcher Gabriel, l'ange de la révélation pour apporter l'éclairage à son sœur Daniel. Voyez ? Et Gabriel arrive et Gabriel dit je suis venu pour ouvrir ton intelligence. L'intelligence que toi, tu as là, ça, c'est pour les choses de ce monde. Mais je veux t'ouvrir l'intelligence, ton esprit humain qui se connaît au Saint-Esprit. Ben oui ! Vous n'avez pas vu que le parc médite la Bible le matin, le matin, le soir, mais il ne fait pas pour autant qu'il comprend la révélation qui est contenue dans ce livre. L'intelligence est complètement croyée. C'est incroyable, on se dit, maintenant, comment les pasteurs ne peuvent-ils pas saisir des vérités où c'est simple ? Alors que le nouveau converti arrive facilement à les comprendre, tels que sur la dîme. Vous voyez ? Alors beaucoup ne les comprennent pas. Il y en a qui se disent mais ils sont... Oui, certains sont formés, beaucoup sont tout simplement ignorants. Bien qu'étant formés dans les écoles théologiques pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ils sont tout simplement ignorants parce qu'ils n'ont pas l'esprit ouvert. regardent ce que Paul nous dit verset Saint-Esprit dans 2,43, chapitre 3. J'aimerais aussi nous lire verset 4,12 à 16. Ayant donc cette espérance, nous vivons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse que mettait un voile sur son visage pour que les filles d'Israël ne fixent pas les regards sur la faim de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font l'éclat de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est un Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est voté. Voilà, le voile est là. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où... Donc, le Seigneur, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas Moïse. Moïse était la chair. Et là où est l'Esprit, le Seigneur, là où est, l'Esprit humain, l'homme intérieur. Et c'est ce que Dieu vient sauver. D'abord. D'accord? Et... Quand Géasi a suivi Naaman pour exiger un salaire, Élisée lui dira lui posant la question « Où étais-tu? » On parle, Ézéchiel, tout ça. Transporter jusqu'à Jérusalem. Alors qu'il était à Babylone. Ah oui? Ah oui? Mais quand les gens font les songes, vous dormez, les gens font les songes. Ah, je les fuis ensemble, tout ça, tu pries avec moi, tout, tout, tout. Qu'est-ce que vous croyez? Dieu a pris ton esprit parce que tu le sers et l'a amené auprès de la personne qui le sers aussi pour pouvoir combattre ensemble la nuit contre les démons. C'est lui qui, n'est-ce pas, est au contre, gère nos esprits. Et les sorcières, c'est Satan et les démons qui s'en occupe. C'est comme ça, ça se passe. Amen? Amen. 2, 41, chapitre 4. On va lire verset 3. À 4. Si notre évangile a convoilé, il est volé pour ceux qui périssent, pour les introduits, dont le Dieu du ceci est a veugé les réveillances. Ah! A veugé quoi? Donc, dans notre version, c'est l'esprit. Qui a la version dont c'est les questions de l'esprit, là? Où c'est l'esprit? Tu peux le lire, c'est un peu? Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ceci est a veugé l'esprit, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez? Donc, ça ne sert à rien de vouloir convertir les gens par des moyens totalement charnels. Amen. Tels que le rap, tout ça, la danse, tout ça, ça ne sert à rien, tout ça. C'est l'esprit qui amène la lumière sur l'esprit humain. Voyez? Et le jour où beaucoup vont comprendre ça, il va y avoir un puce à arriver. On va arriver à nos méthodes. Amen. Si notre évangile est voilé et voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ceci a aveuglé l'esprit pour ne pas qu'il soit éclairé. Et ça, c'est terrible. Et on continue. Paul dit quoi plus loin au verset 16? C'est pourquoi nous ne perdons point de courage et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Ok. Notre homme intérieur. Donc, Paul fait, n'est-ce pas, une distinction entre l'homme extérieur, donc le corps humain, et l'homme intérieur. L'être humain, l'être, n'est-ce pas, humain a trois parties. Donc, bien sûr, il est question que ce soit d'abord de l'esprit. Voilà. Alors, l'esprit, l'homme intérieur doit se renouveler de jour en jour. Comment? Ben, dans la prière et dans la méditation quotidienne. C'est vrai que c'est grâce à ces éléments-là. Donc, la prière, la méditation quotidienne, la communion des esprits. Parce que la communion fraternelle, c'est la communion des esprits humains. D'abord. Bahou. Et nous sommes tellement charnels que nous mettons plus l'acteur sur la communion physique. C'est pour cela que les blancs veulent être avec les blancs, les noirs avec les noirs, parce que c'est comme ça que nous allons fortifier. Ça, c'est charnel. Mais voilà. Donc, nous avons des églises ethniques à cause de cela. Parce que c'est composé des églises, c'est composé, rempli d'hommes charnels, de chrétiens charnels. Ici, nous sommes spirituels, nous allons détecter les personnes spirituelles, avoir le discernement et enfin de traîner avec eux pour nous fortifier. D'où la nécessité d'avoir l'esprit de discernement. Voilà. Vous comprenez un peu ce mot ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Quand vous dites que la communion fraternelle, c'est la communion du esprit, je ne suis jamais content que c'est pour ça que le humanisme, c'est déménial. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est... bien sûr. Parce que Paul dit la communion des esprits. Paul dit au Corinthien, en 1 Corinthien 5, il dit, étant absent physiquement mais spirituellement présent, vous et mon esprit, étant assemblés. Vous voyez ? La communion des esprits. Vous comprenez un peu l'évangile, là ? Amen. On va avoir des bonnes bases cette semaine. Que Dieu nous aide. On va le dire quand même pour ne pas dire que ce n'est pas biblique. 1 Corinthien, chapitre 5. Verset 3. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, par rapport au corps physique, pour l'étanon spirituel. D'accord ? Vous et vos esprits, et vos esprits, états assemblés. Parce que, comme l'esprit représente le vent, l'esprit roi, en hébreu, nomin en grec, c'est le vent, le souffle. Eh bien, le vent ne peut pas être, n'est-ce pas, comment dire, le vent, l'esprit, l'esprit, c'est immatériel. Donc, il n'y a pas de barrière pour l'esprit. Donc, voilà, ni les barrières linguistiques, raciales, tout ça, ça saute dans l'esprit. Ça n'existait pas. Donc, l'états assemblés, c'est pas l'église, c'est l'assemblée des esprits. C'est pas l'église de Christ, bien sûr. C'est pas l'assemblée des charnels qui sont pour manger. Non. On comprend aussi autre chose par rapport à l'église. Est-ce qu'on peut en communer avec l'esprit des morts et nous ne font pas qu'une église ? On sent, pour leur parler. Nous sommes connectés à eux parce qu'on ne meurt pas en Christ. La mort ne nous sort pas du corps de Christ. Ça se trouve que ton voisin, c'est Pierre dans le corps. Parce que si tu es là, le pouce, Pierre, c'est l'index, tout ça. Voilà. Et on ne le voit pas forcément, c'est un mystère. Nous sommes assemblés. Voilà. Il y a un enseignement que Dieu me donne depuis quelques jours sur les premiers nez inscrits dans les cieux. Ça, ça va être une bombe. Ah, au Seigneur. Bonjour. La conglo, les esprits. La communion des esprits, on est déjà en communion en permanence. Oui, parce que... Et maintenant, je prends un exemple pour te montrer que la communion des esprits, nous sommes déjà en communion. Et Dieu te dit, lève-toi et tu mets la pensée de prier pour un frère que tu connais. Tu t'élèves, tu mets la prière, 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 Et puis tu l'appelles et te dis, justement, c'est à cette heure-là que je me sentais mal. Amen. Dans la communion, tu as senti son mal. Amen. C'est une réalité. Bien sûr. C'est parce que on est trop résonneur, trop charmeur. C'est pour ça que je crois que quand tu appelles quelqu'un, personne pensait à toi directement. Bien sûr. Moi, je n'appelle pas pour appeler. Une pensée me vient d'appeler et la personne te dit, mais je sens qu'on est pensé à toi, je le sais. ce n'est pas une surprise. Voilà. Il faut qu'on soit spirituel, mes amis. Il faut vraiment... Voilà. Je n'ai pas besoin d'aller prier pour connaître la volonté du Seigneur. La communion des esprits, c'est d'abord... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un jour, un. On est trop charnelle. Il faudra que... Il faut savoir que beaucoup de gens sont barottés par tous les doctrines. Quand il y a des gens qui se lèvent pour faire des vidéos, on est barottés parce que vous vous dites, c'est vraiment un sorcier. Ils sont charnels. Parce que celui qui est dans la communion avec les frères dans l'esprit n'a même pas besoin que les gens parlent, témoignent de qui que ce soit. Témoignent sur qui que ce soit parce qu'ils le savent déjà. 1 Jean 1 9 Avec notre homme intérieur, nous expérimentons la communion des esprits, la communion fraternelle. D'accord ? Donc, 1 Jean 1 7 Quelqu'un peut le lire ? 1 Jean 1 7 Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de notre chien. Amen. Est-ce pas à clavier ? Amen. Est-ce que la communion s'interrompt ? Non. Il n'y a que le péché qui peut l'interrompre. Mais sinon, nous sommes connectés. Regardez un peu comment le monde nous enseigne. Guylaine prend son ordinateur portable et se connecte sur, n'est-ce pas, sur le site internet, sur le net. Le net, on va dire, c'est l'esprit. Les ordinateurs, c'est nous autres. D'accord ? Quand nous faisons nos enseignements sur TV de vie, on a 500 connexions. Eh bien, c'est 500 connectés, on va dire, sur le corps de Christ. Ils ne se connaissent pas forcément, mais ils sont connectés. Amen. Derrière le nouveau sur le sol. Bien sûr, parce que, en fait, les choses maternelles nous enseignent énormément sur les rêves des spirituels. C'est parce que nous sommes proches à l'aide. D'accord ? Et dans cette communion-là avec les frères et les sœurs, le corps de Christ, c'est justement le rassemblement des esprits. Donc, du coup, le sang coule par là. La vie. Bien oui. Et c'est pour ça aussi que quand on est connecté avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'est-ce que dans l'esprit, on sait que c'est un frère ou un seul. Vous avez l'impression qu'il y a un problème que l'on parle. Voilà. C'est ça le corps de Christ. C'est ça le rassemblement des élus, des esprits de saints parvenus à la perfection. On nous a menti. Bien sûr, on nous a menti. On nous a trop menti. C'est pour ça que la vraie église, vous ne pouvez pas la voir avec vos éphusques. Elle est déjà pâtie, elle est déjà constituée, elle est déjà parfaite en Christ. Elle est déjà parfaite en Christ. Simplement, quand on dit qu'elle ne se prépare, simplement, le frère attend les derniers qui vont rentrer. Dès qu'on sait qu'on va s'ils rentrent, tout de suite, et c'est tout. On est tellement charme et le frère, c'est pour ça qu'il nous faut les fondements. Il y a tellement de choses à recevoir. C'est lui. Et finalement, du coup, on n'a pas besoin de s'assembler avec des vrais frères et tout ça, finalement, parce que si on est en communion... On est en commune permanence. Maintenant, pourquoi le rassemblement physique ? C'est pour nous attester que nous sommes déjà unis. C'est pour valider cette unité et confirmer cette unité. Donc, et comme notre chair a tendance à nous tirer vers le bar, voilà pourquoi la communion fraternelle permet à ce que la chair soit maîtrisée aussi. C'est tout simplement ça. C'est fortifié. Voilà. Et avec les témoins des uns et des autres, nos esprits aussi, c'est fortifié, bien sûr. Mais si nous, au cœur, vous ferez les gens qui sont dans les pays musulmans où il n'y a pas des rencontres physiques comme ça, mais ils sont en relation avec le Seigneur, ils sont en commune avec les saints, dans l'esprit. Vous voyez ? Et c'est bon pour tout le monde là ? Vous n'allez pas me lapider, c'est bon ? Oh Seigneur, ouvre notre intelligence et nous saisissions ta pensée. C'est bon ? C'est magnifique. Voilà. Voilà, les intelligences, je sens ça, ça se trouve là. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Aide-nous qui sommes tellement religieux parfois, la Seigneur. Encore, on tient un neuf, le passage que le fond de son nom. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ah ! Dieu qui est fidèle, lui qui nous a appelé à la communion de son Fils. C'est terrible. C'est la première, vous voyez, c'est l'esprit humain, l'esprit humain, l'homme intérieur, est d'abord en communion avec Dieu. Communion avec le Seigneur. D'accord ? C'est ce qui s'appelle l'adoration. D'accord ? Et deuxièmement, il y a une relation horizontale. Donc, la communion avec les frères. On l'a vu dans Jean là-bas, 1 Jean, 1 Jean, 1 7. Vous voyez ? Donc, c'est le corps, la réalité du corps, tout ça. D'accord ? C'est tout. Donc, du coup, l'homme spirituel, l'homme régénéré, l'homme, le chrétien, dont l'esprit humain est totalement régénéré. Et en permanence, en communion avec le Seigneur. Donc, ce chrétien là, ça peut vous choquer, il n'a pas forcément besoin de se dire, bon, je vais m'affirmer trois jours en retraite pour connaître la volonté du Seigneur. Est-ce que vous, regardez, nous sommes en train d'acheter les loquants sur moi ? Je dis aux anciens, j'ai saisi l'esprit d'un autre chose comme souvent le cas, que le propriétaire est épuisé, il n'a pas le choix, il est épuisé, donc il a besoin d'argent. Je leur ai dit, voilà ce qu'il faut lui proposer. Il y en a qui n'ont pas cru, mais voilà, on voit les résultats. Il est épuisé, moi je le suis en paix, mais je sais comment ça va, où ça va aboutir. C'est ça, quand un esprit est réveillé. Vous voyez, non ? Mais comment je fais pour connaître le nombre de gens ? J'étais à Nantes ce dimanche. J'étais là en train de fraîcher et je me suis dit arrêtez-moi. Je me suis arrêté et il me dit, bon, il y a une personne qui s'appelle Suzanne, mais elle n'est pas là, donc tu peux la joie, tu vas me rappeler les gens qui la connaissent qui viennent devant. Ok, donc je l'appelle, ce couple, un couple lève la main, donc je leur demande de passer devant et je commence à prier pour eux et il y a une personne qui me dit, voilà, Suzanne, la question est, comment dire, aide-soignante. J'ai leur dit, écoutez, je suis en train d'avoir s'occuper des gens soignés, les gens, les malades, tout ça. Tu étais là ? Non, je n'étais pas là. Ah oui, effectivement, elle est aide-soignante. Donc, comment je veux pour savoir ces choses ? Eh bien, les dons se manifestent au niveau de l'esprit humain, les dons spirituels. Ben oui. Donc, l'efficacité de votre ministère, notamment de l'exercice de dons de l'esprit, dépend de la communion que vous avez avec le Seigneur. C'est ça le secret. Vous avez vu samedi à Évry, le discernement que Dieu me donnait sur les démons. il y avait tel démontage à se manifester. Voyez ? Mais, on se dit, mais comment l'Éric doit faire ça ? Comment, si il y avait une telle précision ? Je sais que vous vous se chantez, n'est-ce pas ? Eh ben, c'est toujours, tout dépend de la communion avec le Seigneur. Et ça, c'est la communion des esprits. Vous comprenez ? Ça veut dire que je veux plus privilégier la relation avec le Seigneur que la relation avec les hommes. C'est très important. Ben, beaucoup de chrétiens prieront privilégier plus la communion avec les frères, charnelment parlant, que la relation avec le Seigneur et la prière, chez eux, à la maison, la méditation, tout ça. Voyez ? Parce qu'ils sont encore, c'est au niveau de l'âme, ils sont encore blessés, on en parlera demain, si Dieu permet, au niveau de l'âme, demain, on va traiter l'âme. Vous allez voir qu'à cause des blessures de l'âme, beaucoup de chrétiens ne sont pas efficaces spirituellement. Parce que quand l'âme est blessée, l'âme a besoin d'ébêler la parole des hommes. L'âme a besoin d'être entourée constamment d'un pasteur au matin, au midi soir. Donc du coup, la communion avec le Seigneur prend en cours et son esprit nous discerne le Dieu à volonté de Dieu correctement. Donc du coup, ne captez pas les dons. Parce que les dons de l'esprit, il y en a plusieurs, sont tout simplement comme des fenêtres qui s'ouvrent sur le monde spirituel. Maintenant, si l'esprit humain est suffisamment en relation avec le Seigneur bien nourri, donc l'esprit humain va capter ces fenêtres comme une antenne, tout simplement. C'est ça l'esprit humain. C'est une antenne qui a des yeux, des oreilles, une bouche. Voilà. En fait, ton esprit humain a aussi un cœur. Ce qu'on appelle les yeux de l'esprit aussi. C'est les sept yeux. Ben oui. Oui. Comment ? Les sept yeux d'éternel. Paul dit qu'il y en a et faisant un zut. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Littéralement, les yeux de votre esprit. Ben oui. Il a des cheveux, un cœur, des boyaux, tout. Comme le corps physique. Des oreilles. Esaïe dit dans l'esprit 50, l'éternel va donner d'une langue exercée. C'est la langue spirituelle. Les oreilles, pour que j'écoute comme un disciple, ben pareil, les oreilles de l'esprit. Ben oui. Maintenant, si ton âme blessée, ton esprit est contrôlée par l'âme, étouffée par l'âme, et du coup, tu as beau prier les heures et les heures, mais tu ne captes pas bien comme il faut. La volonté de Dieu. C'est l'âme spirituelle d'abord, qui domine l'âme et le corps physique. Créole l'homme à l'autre image. C'est d'abord, l'image de Dieu, c'est Christ, c'est l'esprit d'abord, parce que Dieu est l'esprit, donc la partie spirituelle de l'homme, l'homme, l'être humain. Voyez? Les démons connaissent l'être spirituel de chaque homme, parce qu'ils le voient là-dessus. Les satanistes le voient également. Tout à l'heure, le propriétaire, vous me disiez, le propriétaire ne voulait pas que vous m'appeliez. Alors, surtout parce que tu as, surtout pas, mais pourquoi? Parce que son esprit humain a peur de, voilà, de celui qui habite mon esprit humain. D'accord? Regardez. La lutte dit, dans 1 Timothée 4, 1, l'esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns attendront la foi pour s'attacher à quoi? À qui? À des esprits, mais ce ne sont pas les démons, ce sont les faux prophètes. Bien aimé, n'ajoutez pas foi, 1 Jean 4, à tout esprit, car il y a plusieurs faux prophètes qui sont en train de dire le monde. Ce sont d'abord les hommes. Ben oui. son esprit humain est mort, mais habité par un démon. en ce cas, c'est le démon qui les trompe. Bien sûr. Ça vous aide un peu à comprendre les choses. je ne comprends plus. OK. Donc, maintenant quand il y a la conversion, d'abord, j'ai fini ça, l'esprit humain est en communion avec le Seigneur en permanence. Ce n'est pas la religion qui vous a fait croire que l'esprit humain doit être en relation avec le Seigneur sur le dimanche ou quand on va ouvrir sa Bible. Alors que la communion, c'est en permanence qu'on dit la parole. D'accord. Ça veut dire que tu peux être là, tu sens que bon, tu es en prière, c'est comme vous me voyez, je suis connecté. Comme un ordinateur, vous le branchez, vous le connectez et vous le laissez comme ça connecter. Et maintenant, vous avez des, comment dire, des virus, qui l'attaquent, donc les démons, mais comme il y a un antivirus, donc, vous voyez, alors il y en a, ils n'ont même pas besoin d'antivirus parce qu'ils sont, ce sont des macs, carrément, parce qu'ils sont bien de nouveau, là, ils sont protégés en permanence. Et c'est ça, la vie chrétienne. Je ne suis pas. Alors la religion vous dit, le temps que vous êtes déconnectés, vous allez vous connecter pendant trois heures pour connaître la volonté de Dieu, ensuite, vous vous déconnecter pour repartir le monde. Et quand vous êtes fatigué, vous venez vous recharger. Et j'ai une question, alors quand on prend le temps pour prier un peu de votre tête, alors comment... Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux dire, nous travaillons comme des médecins urgentistes. Les gens viennent, ils sont malades, vous allez dire quoi, je m'en fais les trois jours pour connaître un peu la situation. mais là, mais là, le corps humain, vous aime se reposer. Parfois, les ayants nous demandent de nous retirer pour nous reposer. Bien sûr, les gens dans la vie chrétienne. Tu vois, en fait, c'est ça aussi. Je travaille beaucoup, par mon travail, beaucoup de choses, et les gens me disent, mais comment tu fais pour t'arrêter, pour prier, pour... Mais moi, je prie tout le temps. C'est... 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 Je peux m'asseoir pour forcément prier, je le fais aussi, mais c'est... Voilà, on n'est pas... C'est une vie, c'est une façon de vivre. Bien sûr, bien sûr. C'est tout comme le signe Ananias, mais c'est un réutilisant pour guérir un peu, une bergée, en fait. Donc, il était connecté, mais sinon, c'est avec lui, il a fait la bonne... Tout à fait. J'ai aussi une question que j'avais posée, mais je ne me souviens pas bien du passage dans Samuel, où David nous dit que Dieu envoie un mauvais esprit à... Je ne me souviens pas du... Un 7,17. Oui, mais c'est pas ce mauvais esprit qui est venu. Un démon. Que Dieu envoie... Dieu contrôle tous les démon. Bien sûr. Ça, c'est un autre enseignement. Oui. Est-ce que le fait qu'on a condor, par exemple, qu'on puisse avoir des sons, c'est-à-dire qu'on se voit un peu spirituellement ? En fait, ma question, c'est de savoir est-ce que quand on est éveillé, quand on est endormi, on est plus sensible ou pas ? Comme tu disais tout à l'heure, quand on se voit, en fait, c'est un peu nous qu'on voit, on se voit spirituellement. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas le faire. Là, à ce moment-là, je ne le vois pas, mais quand je dors ou quand tu dors, on peut se voir. Donc, est-ce que du coup, quand on est endormi, parce qu'on m'a dit que quand on est endormi, notre chair, plus ou moins, est morte ? Bien sûr. Parcèmement, mon esprit est... Bien sûr. Mais l'esprit humain est toujours activité. C'est sûr, quand on est endormi, là, on le voit plus à l'oeuvre. Mais sinon, il est tout le temps à l'activité. Tout le temps. Et il y a... Donc, les dons, les visions, tout ça, la prophétie, tout, 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 c'est au niveau de l'esprit humain. D'accord ? Ça, c'est bien de le savoir. Oui. C'est au niveau de l'esprit humain. Et les fruits, c'est au niveau de l'âme. On en parlera. D'accord ? Parce que c'est avec l'âme qu'on aime, l'amour. Ah, je suis blessé, je suis blessé. Ça, c'est l'âme. On en parlera. Demain. Je fais bien des choses. Oui. Par exemple, au niveau, au niveau des dons, du lentère et du Seigneur, le Seigneur utilise le corps, notre esprit, pour sentir la douleur de chaque personne. C'est à nous de comprendre le langage du Seigneur. Il n'est pas obligé de le dire. Écaudiblement. Écaudiblement. Non. C'est pour cela que si l'esprit humain est en commun avec le Seigneur et dans la sanctification, il va être sensible. Tu vas être sensible. Tu vas être efficace. Je prends l'autre exemple. À Nantes, on est parti avec ma famille à Nantes après la réunion de réveil de samedi. Quand nous sommes arrivés, on est arrivés vers 1h du matin. Les anciens, là-bas, ils sont venus me voir à l'hôtel, tout ça. On a discuté jusqu'à au moins 4h du matin, à 3h30 par là. Il m'a dit un monsieur qui est venu avec son enfant tout le temps pour son enfant. Il ne parlait pas. Il s'est mis à parler tout le temps. Il est arrivé en gloire à Dieu. Le lendemain, dimanche, ce monsieur est revenu. Il est venu devant tout le monde pour demander la prière avec son enfant. Je ne connaissais pas cet enfant. Je ne connaissais pas ce monsieur. Les anciens ne m'avaient pas dit que c'était cet enfant-là. Tout de suite, mon esprit humain a compris, a discerné. Là, c'est un esprit. que le monsieur allait voir les marabouts. Je lui ai dit vous avez été voir les marabouts il y a moins d'un an ? Oui. Il y a deux semaines à peu près. Je lui ai dit c'est vous le problème. Votre enfant était consacré à un coq, à un démon en forme de coq. Et c'est vous le problème. Oh oui. Allez vous asseoir. Je lui ai dit il n'y a rien à faire. Il faut d'abord qu'il se repente. Donc l'enfant ne parle toujours pas. Voyez ? Les anciens se sont acharnés sous lui. Le feu, le feu, le feu. Là, vous ne pouvez pas n'en plus avoir une telle responsabilité avec autant d'assemblées des anciens, des ministères sans avoir des dons spécifiques. Et Dieu, quand c'est comme ça, il taille ton esprit. Et il impose la communion. Il t'isole pour que tu sois plus avec lui. Afin d'être nourrice spirituellement, bien qu'il faut. De voir, de s'amener. Ah oui. L'esprit humain, c'est la partie, c'est l'antenne. C'est ton antenne. C'est l'antenne. Ça te permet de te connecter en permanence. Donc connaître l'aventure du Seigneur. L'homme intérieur qui doit être nourri. C'est pour cela que Jésus l'avait dit que ce livre de la loi nous éloigne pour de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est l'esprit humain d'abord. Quand tu médites là, c'est ton esprit que tu nourris. Ce n'est pas ta chair. C'est pourquoi la chair ne veut pas. Quand tu prie, c'est l'esprit qui prend de l'ampleur. C'est pour cela que beaucoup ne veulent pas prier. La chair ne veut pas prier. Vous voyez ? Et Zacharie Verset 14 Verset 14 Donc le réveil spirituel c'est le réveil en gros de l'esprit humain. D'accord ? L'éternel réveilla l'esprit de Josué le souverain sacrificateur l'esprit de tout le peuple le réveil national pour reconstruire n'est-ce pas le temple de Jérusalem il fallait que leurs esprits soient réveillés D'accord ? Voilà Donc quand on parle du réveil spirituel c'est le réveil de l'esprit l'intelligence humaine est réveillée sa conscience est réveillée Voilà ? D'accord ? Merci Seigneur L'esprit humain La nouvelle naissance s'opère au niveau de l'esprit humain ce n'est pas au niveau de la chair physique D'accord ? D'abord ensuite c'est au niveau de l'âme mais on verra ça demain donc au niveau de l'esprit nous sommes dans Jean chapitre 3 verset 6 Jean 3 répétit Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit Wow ! C'est une parole puissante très profonde Ce qui est né de la chair est chair Ce qui est né de l'esprit est esprit Donc celui qui est né de l'esprit devient esprit D'accord ? Donc nous sommes les esprits Hein ? Mais carrément nous sommes les esprits on a décréé esprit d'abord Vous comprenez ? J'ai une question Par rapport à Jean 3 6 On s'avait dit qu'au niveau de la nouvelle naissance on peut aussi naître chair La religion D'abord il y a la naissance physique Donc on est chair et puis la religion c'est ça la naissance charmel Au moment on s'engage qu'on accepte Christ il y a des conversions réelles et des conversions habituées Charmel oui Bien sûr Donc la nouvelle naissance c'est d'abord une naissance spirituelle et ensuite par la suite le saint dit plus loin il dit que l'esprit souffre il veut tu en entends le bruit mais tu le sais voilà et il en est ainsi de tout en guiné de l'esprit Maintenant regardez un peu dans nos églises comme les gens que vous connaissez qui sont véritablement des esprits 12 verset 23 nous sommes d'abord des esprits il faut que vous le compreniez c'est notre identité c'est notre plan de l'homme comprenez ce soir que vous êtes d'abord des esprits avant d'être des chefs des esprits qui est juste ici nous grâce au sang de Christ donc nous sommes des esprits voilà ce qui est né de l'esprit est esprit la différence entre ceux qui sont venus de nouveau qui sont spirituels et ceux qui n'ont pas connu la grâce qui étaient spirituels par exemple les prophètes ils étaient spirituels bien sûr ils étaient nus de nouveau bien sûr parce que Dieu a toujours obtenu de grâce Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur la grâce a toujours été là ils sont les nouveaux bien sûr ils appartiennent à l'église comment ? ceux-là ils appartiennent à l'église non ils appartiennent à Israël bon Noé ça c'est encore un autre cas mais sinon il y a deux corps à l'israël et à l'église voilà et les deux corps dans une somme il est dit que Jérusalem tuer une ville dont les partis sont rassemblés ensemble en fait c'est les deux Jérusalem qui vont fusionner de deux villes spirituellement parlant donc l'Israël et l'église je pensais que tout ce que tu disais là en fait c'était la conséquence de la commune avec le Saint-Esprit c'est la conséquence de la nouvelle naissance et le Saint-Esprit c'est lui l'argent principal de la nouvelle naissance c'est l'esprit de Dieu donc en nous en fait la nouvelle naissance ne peut pas se produire sans le Saint-Esprit c'est lui qui nous fait remettre enfin qui donne la vie à l'esprit bien sûr d'accord et le Saint-Esprit du coup il est en nous il est en nous et notre esprit est constamment en relation avec lui doit être comme un c'est ce qui fait qu'on a l'avis c'est ce qui fait que nous avons la vie éternelle et cette vie éternelle maintenant commence à transformer notre âme au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu c'est que l'âme subit une transformation donc progressive on en parlera demain voilà David il ne m'enlève pas ton esprit est-ce que ça veut dire que c'est-il parler de l'esprit à l'intérieur de l'esprit du Saint-Esprit le Saint-Esprit était aussi à l'intérieur des corps on nous disait avant on croyait qu'il était seulement sur eux non ? Pierre nous dit que dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10 il dit que l'esprit de Christ était en eux sur le texte nous avons dit qu'un homme à part de sa nature c'était l'esprit nous avons dit que le corps l'esprit est là maintenant il est dit ce qui est né de l'esprit est esprit maintenant ce qui n'est pas né de l'esprit il est l'homme il est esprit est-ce que vous pouvez donner une bonne amie sur ça d'accord cela ne dit pas que le nouveau converti qui est un esprit maintenant il peut traverser les matières non c'est pas ça en fait ce qui est né de l'esprit est d'esprit ça veut dire que Paul dit à 1 Corinthiens 2 que c'est spirituellement qu'on en juge d'accord c'est-à-dire que l'homme chrétien est devenu spirituel comme avec les autres frères et soeurs dans les nations qui sont aussi spirituels et c'est-à-dire qui ne jugent pas selon la chair selon les apparences mais selon l'esprit voilà et qui comprennent qu'ils ne peuvent pas être limités par les hommes et ils restent dans une dimension de la foi vous savez les enfants d'Israël devant les fils d'Anak tellement qu'ils n'avaient pas foi en Dieu ils se sont vus petits parce que c'était charnel mais l'homme spirituel c'est lui qui devient esprit qui saisit qu'il est d'abord esprit donc il n'est pas limité parce que voilà donc quels que soient les obstacles devant lui la confiance en Dieu pas en lui mais la confiance en Dieu qui l'a sauvé et il croit que quelque soit les barrières il va les franchir voilà voilà d'accord une question oui ça concerne la nouvelle naissance je préfère vous lever les mains chaque fois comme ça ça ne sera pas créé le désordre là on est quand même à l'étude à l'école voilà dans ma question concerne la nouvelle naissance qu'est-ce qui se passe au moment de la nouvelle naissance et parce que souvent dans les rassemblements on dit qu'il veut donner sa vie à Christ les gens mettent les mains c'est pas vrai et à partir de là dans les assemblées les gens sont voilà il y a plein de gens mais avec le temps on se rend compte qu'ils ne sont pas nés de nous mais eux ils sont convaincus d'être chrétiens parce qu'ils sont venus ils ont pris le rythme je voudrais qu'on si c'est possible qu'on éclaircisse un peu ce qui se passe en fait la réalité de la vraie naissance il y en a qui peuvent lever la main les mains parce qu'ils ne sont pas touchés d'autres parce que c'est la religion parce qu'ils le font de manière religieuse alors qu'ils ne sont pas pour s'amener de nouveau en fait on nous fait aussi répéter la prière de l'acceptation de Jésus Christ c'est complètement faux c'est pas biblique parce que les nuées comment font-ils ? voilà donc ça pose un problème vous savez quelqu'un qui est dans le coma peut entendre parler de l'évangile et donner sa vie à Jésus alors il ne faut pas forcément pour moi c'est similatuellement qu'on en cherche d'accord et c'est bon donc c'est la régénération de l'esprit humain qui est mort à cause de la vie donc les enfants naissent physiquement avec leur esprit humain mort cette mort spirituelle n'est pas seulement la séparation avec Dieu parce que les satanistes vivent bien spirituellement dans le sens de ils font tout ce qu'ils veulent avec leur esprit ils veulent leur esprit ils veulent vivre mais dans le monde c'est ce qu'ils pensent parce qu'ils sont limités je ne sais pas Dieu est limite ils ne font pas ce qu'ils veulent parce qu'ils se promènent tout ça oui mais il y a des frontières que Dieu même les démons ah oui le Seigneur a mis des lois que les démons ne peuvent pas dépasser même Satan ah oui ça c'est clair il y a des amours que Satan ne veut pas céder parce que Dieu ne le veut pas donc c'est Dieu seul qui fait ce qu'il veut notre Dieu et au ciel il fait ce qu'il veut mais Satan les démons donc la mort spirituelle et la séparation évidemment avec Dieu tout à fait donc dès l'instant où le Seigneur a chassé et Ève de ce jardin donc il y a eu la mort spirituelle et tous leurs descendants naissent morts spirituellement voilà maintenant toujours les mains s'il vous plaît maintenant la nouvelle naissance c'est le rétablissement de la communion avec Dieu de l'esprit humain avec le Saint-Esprit c'est ça la nouvelle naissance donc l'esprit humain devient conscient de la présence de l'existence de Dieu et de son état de misère de péché voilà tout à l'heure tu disais que les prophètes par exemple qui avaient certes l'esprit de Christ ne font pas partie de l'épouse ne sont pas l'épouse est-ce que ça a à voir avec le fait que étant donné qu'on a le Saint-Esprit aussi mais que Christ est mort et ressuscité du coup est-ce que ça a à voir avec ça ou pas du tout c'est-à-dire que nous on fait partie on est l'épouse ma question c'est de savoir ils étaient nés de nouveau aussi étant donné qu'un Pierre nous dit que l'esprit de Christ habitait en nous donc nous aussi l'esprit de Christ habite en nous or notre foi basé sur sa mort et sa résurrection et donc est-ce que c'est pour ceux-là qu'ils ne sont pas l'église de quand jouent en épouse de Christ ou pas du tout ? oui ça fait partie oui c'est sûr que ils ont cru en Moïse donc c'est notre dispensation donc ils attendent le rétablissement d'Israël donc voilà merci de m'avoir raconté la parole moi c'est dans le même sens que je voulais aborder juste pour comprendre franchement ce qui s'est passé avec l'esprit de l'homme puisqu'on a vu que Adam quand il était dans le jardin d'Éden il y a eu une rupture totale entre Adam et Dieu le Père il n'y avait pas eu la communication juste après le péché de l'humanité Adam est parti et ce qui a fait que pendant toute cette génération l'esprit de de l'homme était mort c'est à dire en quelque sorte l'esprit de Dieu n'était pas encore en eux et nous aujourd'hui nous avons l'esprit de Dieu en nous l'esprit de l'homme vous dites l'esprit de l'homme et vit en nous puisque nous nous croyons en Christ Jésus il est mort pour nous c'est comme dans les épîtres je pense en Ephésiens on dit Dieu en Christ Christ en nous l'espérance de la gloire nous c'est en permanence maintenant dans la période de l'Ancien Testament quand Adam est resté pendant toute cette période de rupture avec la génération qui a suivi il n'y avait pas cet esprit et comment cette communication s'est passée entre Dieu il y a des gens qui avaient l'esprit comme l'auré l'esprit d'un nœud et là on peut conclure que c'est pas tout le monde qui avait l'esprit c'était tout un peuple comme nous l'église est un peuple une nation remplie de sacrificateurs qui ont tous l'esprit donc à l'époque avant la classe c'était seulement quelques individus qui avaient l'esprit en eux comme Enoch comme Noé par la suite comme Abraham Isaac Jacob et puis Josué Moïse tout ça et les prophètes également vous voyez les sacrificateurs surtout le souverain sacrificateur voilà mais selon le reste du peuple non c'était juste sur ce qu'il disait quand il disait qu'on n'avait plus l'esprit est-ce qu'il faut comprendre quand même en génèse 6 que jusqu'à génèse 6 l'esprit de Dieu était encore dans l'homme puisqu'il dit que mon esprit ne deviendra pas toujours dans l'homme parce que l'imagination des pensées de leur cœur est en permanence ou tout le temps tourné vers le mal donc moi j'avais compris que jusqu'à ce stade là il y avait quand même encore l'esprit de Dieu mais qu'il était attristé que Dieu décide de le retirer oui en fait quand on regarde dans l'hébreu c'est plus contesté donc l'esprit ne va plus contester pour convaincre les gens parce que bon voilà c'est bien en fait que tu éclaircisses parce que par contre être nié de nouveau comme on a vu tout à l'heure dans Jean 3.6 par contre le prophète moi je suis d'accord qu'il avait l'esprit mais est-ce qu'il était réellement né de nouveau je ne sais pas si le terme l'a compris bien sûr parce que en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le Nouveau Testament a fait que amener l'éclaircissement nous faire comprendre l'Ancien Testament sinon les sacrificateurs avant d'accéder avant de ne s'assurer à une meilleure fonction ils se lavaient il y avait la cuve derrière donc dans le parvis regarde tu as le parvis comment tu as le là tu as le parvis d'accord tu as une porte là tu as une porte là tu as une porte là aussi pour le parvis trois portes donc ici donc l'hôtel derrière on a le parvis d'accord tu as la cuve derrière pour se laver donc quand tu rentres dans la vie chrétienne tout de suite tu fais l'expérience de la croix et deuxièmement il y a le lavage avec l'eau c'est le même essence je réponds sur vous une eau pure et vous serez purifiés et ensuite tu travailles comme ça c'est la première porte grise la porte deuxième porte tu arrives ici table le pain de proposition qui se renouvelait chaque Shabbat il y en avait 12 c'est la nourriture des sacrificateurs donc Christ notre pain de vie donc tu commences à manger le pain j'insiste d'accord le chandelier donc Christ notre lumière je vais éclairer d'accord l'hôtel de parfum l'adoration tu vas adorer sans la croix sans la croix sans le lavage parce que Dieu n'est pas les pécheurs tu vois non ? et ensuite l'âge la gloire la gloire ne peut pas se manifester sans la croix sans le lavage donc l'esprit travaille ils étaient jeunes de nouveau mais une catégorie de personnes seulement c'était une prévision de la naissance de l'église oh my god les prémices vous voyez l'esprit était excité regarde regarde merci on peut acclamer le nom de Jésus de la naissance il me dit de vous donner un passage pour l'encourager Jésus oh je l'aime je l'aime je l'aime voilà je vous le dis un peu un peu le miracle c'est un 10 je l'aime je l'aime c'est un 10 que je l'aime la naissance Je ne veux pas que j'ai pu appeler que nos pères ont tous été subanimés, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la paix. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel que nous. Ils ont tous bu le même hommage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui suivait le même hommage spirituel. Jésus donne la crainte de ton nom Seigneur. Car tu es réel. Dieu me dit de vous dire que par ce passage vous devez comprendre qu'il n'a pas commencé à exister avec le Nouveau Testament. Beaucoup de chrétiens me limitent, dit l'esprit de Dieu avec le Nouveau Testament. Ils oublient que Jésus, non seulement qu'il est Dieu, il a toujours été là. Donc il est toujours bon pour le Nouveau Testament. C'est-il que tu n'y Across par le monde. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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